Il a dit, oh, c'est quoi même ? Il y a quoi ? Vous n'avez pas laissé le monsieur là ? Le monsieur qui vient d'arriver, vous n'avez pas le laissé tranquille ? Les dévenciers du Seigneur, les gros frères de Jésus, vous n'avez pas laissé le monsieur tranquillement ? Il est venu, il vient de se faire baptiser. C'est vous qui l'avez appelé dans l'eau là ? Ah, bijoux, et puis bon, ils sont toujours là à se jouer les plus intelligents, les plus sages, c'est ça la Bible dit, ils sont devenus fous, ils vont entendre d'être sages. Bon, c'est quoi, maintenant, vous pouvez vous demander, c'est quoi le rapport entre les bijoux et le salut ? Il y a quel rapport entre bijoux et puis salut ? Le monsieur vient d'accepter Jésus, il s'est baptisé, laissez-le ! Laissez-le ! Eh non, pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi c'est comme ça ? Eh, pourquoi c'est... C'est vous, t'aisez-vous, eh ! Feu ! C'est pas dans tout on parle, ça là ! Feu, 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 feu ! Vous savez pas comment il a fait pour arriver là-bas ? Vous savez comment il a fait pour arriver dans l'eau là-bas ? Eh, d'autres sont là, non ! C'est l'eau de piscine, oh non, piscine, piscine là, l'eau là, c'est quitté où ? On a fabriqué l'eau là quoi, on a dit que la piscine, ça fabrique de l'eau ! Piscine est quittée dans... L'eau de robinet là, c'est ça qui va dans la piscine là ! Maintenant, l'eau qui quitte dans le robinet là, ça quitte tout ça, ça quitte dans les barrages, dans les cours d'eau, c'est l'eau naturelle qu'on a traité, qu'on a, aucun lit traité là, on a nettoyé, c'est ça qui est dans la piscine là ! Donc c'est pas l'eau fabriquée, c'est l'eau naturelle qui est dans la piscine, c'est juste qu'on a traité ça, pour que ça soit plus propre ! Oh mais dans votre Bible là, il y a un clic, forcément tu dois te laver dans l'eau sale d'abord ! L'eau des lacs, l'eau des lagunes, vous vous dites dans ces bâtisses là ! C'est même haut là qui est dans la piscine là ! C'est juste qu'on a nettoyé ! C'est quoi ? Un monsieur vient d'arriver ! Accueillons-le, soyons contents ! Soyons heureux ! Le fanico de Jésus est là ! Il est venu, il est commando maintenant ! Le Seigneur dit quoi ? Le Seigneur dit dans sa parole, il dit « Si vous n'avez pas honte de moi devant les hommes, je n'aurais pas honte de vous devant mon Père ! » Donc c'est déjà une grande victoire de venir devant tout le monde pour dire « J'ai donné ma vie à Jésus ! » Demand le monde entier, il reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça c'est déjà une victoire complète ! On peut être content pour ça d'abord ! Rejouissons-nous pour ça d'abord ! D'autres sont venus, non ! Bon, maintenant tu es chrétien, l'apparence doit changer ! Mais tu tends sur leur profil ces vestes qu'ils ont portées ! En Galilée là-bas, en Galilée, on vous a dit que ces vestes ont portées là-bas ! Comme le Seigneur marchait les disciples en Galilée, ces vestes ont portées ! « Non, tu dois changer, tu dois être comme le Seigneur ! » « Il faut porter une tunique d'une pièce, des trucs, sans couture à côté ! » « Et puis nous, on va porter le modèle, on va porter ça ! » C'est quoi même ? « Des gens qui sont plus heureux, toujours vous allez chercher quelque chose ! » « Les gens, on est content comme ça là ! » « Venez chercher une petite bête, ils ne sont jamais satisfaits ! » « Lisez Matthieu 23, lisez le chapitre là ! » « Lisez, vous allez vous reconnaître ! » « Des gens qui cherchent toujours quelque chose à dire, c'est eux ! » « Ils ne voient jamais ce qui est bon, hein ! » « Ils ne voient pas qu'il y a une âme qui est sauvée, hein ! » « Eux, ils sont tellement spirituels que non ! » « Pendant que tout le monde entier s'est réjoui, c'est eux qui sont comme ça ! » « Mais... » « Le Seigneur là, vous vous acclamez, vous êtes dans l'euphorie ! » « C'est toujours nous, on est dans l'euphorie, hein ! » « Vous êtes dans l'euphorie, là ! » « Je suis désolé de casser l'ambiance, mais... » « Le Seigneur là, il marche avec les gens de mauvaise vie ! » « Le Seigneur là... » « C'était comme ça qu'il faisait ! » « C'est ça, c'est que vous faites ! » « On est entré s'est réjoui parce qu'il y a une nouvelle âme qui est venue ! » « Les gars ! » « Vous savez, c'est qui, Fanico, qui vient de se convaincre, là ? » « Vous savez, c'est qui ? » « Au Bénin, là ! » « Après, Angélique Kidjo ! » « Dormons le nom d'un artiste béninois que tu connais ! » « C'est le second artiste bénin international qui vient de donner sa vie à Jésus ! » « Vous êtes réjoui pour ça ? Vous êtes dans les bijoux, dans les... » « S'il vous plaît, les filles, tu les... » « Ouais ! » « Vous êtes ferronniers ou des bijoutiers, mais... » « Hé, mes parents là, ouais ! » « Pardonnez, ne découragez pas le monsieur ! » « Voilà, laissez-nous tranquille ! » « C'est pas où il est quitté pour venir attraper la main du Seigneur pour marcher ! » « Voilà, en tout cas, félicitations à toi, mon frère Fanny, qu'on est ensemble, tu connais ! » « Bon, c'est là, hein, tu es rentré dans la famille, en même temps, tu connais, en même temps, hein, c'est ça, hein ! » « Voilà, ils t'ont dit, ah non, c'est les couleurs, ceux-là, ils sont très, très ennuyés ! » « Bon, voilà, prends ton Seigneur au sérieux, marche, sois un modèle, comme je t'ai dit, tu connais, on va pas faire long, tu es béni, vraiment, grande décision, on est tous fiers de toi, tu connais, mon frère, que Dieu te garde, on est ensemble ! » « Sous-titrage ST' 501 »